Bonjour, vous nous signeriez la pétition, c'est pour nos élèves qui sont en cours d'expulsion. Ils se battent pour trois de leurs élèves, des élèves qui viennent en cours avec la peur au ventre car leurs familles originaires du Congo et de l'Arménie sont expulsables et donc cachées ça et là dans des conditions de vie aléatoires. Une situation insoutenable pour les enseignants. Au collège on perd deux niveaux l'année prochaine, c'est des élèves qui pourraient nous permettre de maintenir aussi des classes. Ils ont fait des progrès stupéfiants en français, ils comprennent parfaitement, ils parlent parfaitement en français, il n'y a aucun souci. Donc voilà, déjà perdre des élèves, on ne peut pas se le permettre et en plus perdre des élèves motivés, pour nous c'est désastreux. Nous sommes tous des enfants d'immigrés ! Emmenés par une quarantaine d'enseignants, près de 150 personnes ont protesté ce matin contre ces expulsions qui touchent 20 familles, soit une cinquantaine de personnes. Des réfugiés intégrés depuis des années, certains bénéficiant de formation voire de promesses d'embauche. Tous les recours ont été vainement épuisés, solidaires, les parents d'élèves s'indignent. Il faut savoir que la maman de certaines familles a quand même proposé de se suicider juste pour que ses enfants puissent intégrer en famille d'accueil pour pouvoir rester en France. Alors moi personnellement, en tant que français et enfant de parents réfugiés, je ne le tolère vraiment pas. Si le préfet a pourtant le pouvoir d'accorder un titre de séjour, les enseignants reçus ce matin n'ont rien obtenu. On a insisté, on a dit qu'on fasse du nom, on avait des élèves, on n'avait pas des numéros. J'ai un des trois élèves en classe, qui est en sixième, et tous les lundis matins quand je le retrouve, déjà j'ai peur qu'il ne soit pas là. Repartir au Congo, sachant qu'il y a Ebola, sachant qu'il y a la guerre, il y a des milices, sachant qu'il y a la faim. Ce que j'ai expliqué à la préfecture, j'ai dit que la France n'applique plus la peine de mort, et c'est tant mieux, mais c'est les envoyer à la mort, donc c'est une forme d'hypocrisie. Les manifestations hebdomadaires vont donc se poursuivre chaque jeudi, quand aux enseignants, ils réfléchissent à d'autres moyens d'action, bien décider à ne pas lâcher leurs élèves en danger.